Bonjour aujourd'hui je vous fais la première présentation ludique des livres pour l'été 2022 selon créa lecture à partir de thèmes ensoleillés en lien avec l'été avec le soleil donc la première semaine les indices qui vous ont été apportés dans les stories instagram sont la loire versailles et la plage voici les trois indices les uns à côté des autres à quoi pensez vous notez le en commentaire et oui il s'agit bien des châteaux de sable ainsi on va commencer par un premier jeu pour les livres pour enfants si ça vous plaît on pourra l'adapter pour les livres adultes donc voici les trois premières couvertures que je vous présente pour cet été il s'agit du livre de pitot sur le château de sable de serfati le château de sable et le jour de château de sable de lunson donc voici les trois premières couvertures le jeu consiste à associer le bon résumé au bon à la bonne couverture vous êtes prêt donc voici le premier résumé le premier résumé va peut-être correspondre au à la première couverture à la deuxième couverture ou à la troisième couverture donc le bus arrive le tout un flot de touristes arrive et les enfants prennent leur pelle leur râteau commence à creuser à faire des châteaux de sable à façonner le sable mais il y a un chapeau qui s'envole et qui écrase le tout le petit dernier écrase le château et ils doivent tout recommencer mais ce n'est pas grave ils sont frères et sœurs cousins cousines amis etc et ils refont des châteaux voilà le premier résumé alors il correspond à la couverture numéro 1 à la couverture numéro 2 ou à la couverture numéro 3 le deuxième résumé le les enfants sont à la plage et décide de faire une compétition de château de sable tout va bien ils façonnent le sable ils font des beaux châteaux et à la fin de la compétition surprise les filles gagnent les garçons pas qu'autant écrasent les châteaux de filles et font la tête partent en boudon que vont inventer les filles pour que les garçons reviennent jouer avec elles et le troisième résumé est le suivant pour ce château de sable le petit héros de ce livre veut créer un vrai de vrai de château il crée il façonne aussi le sable il creuse le sable et il fait son château avec des donjons des tours c'est le plus beau de tous les châteaux du sable que toute la plage n'a jamais vu alors à quel livre à quelle couverture correspond ce résumé donc vous avez compris je viens de faire le résumé de trois livres dont vous avez les couvertures devant vous les résumés ont été dit dans le désordre à vous avec votre enfant d'associer la bonne couverture au bon résumé pour cela vous pouvez le faire à partir des commentaires ci dessous donc dans la page dans la page youtube qui correspond à cette vidéo ou dans la page où se trouve cette vidéo également sur notre site web et vous pourrez vous amuser à décrire votre ressenti sur chaque livre ou encore à bien mettre à bien mettre les bonnes couvertures avec les bons résumés vous pourrez trouver des résultats la semaine prochaine je suis en plein montage et j'oublie quelque chose d'important je voulais vous dire que si vous avez la possibilité de faire des châteaux de sable nous serions ravis de pouvoir obtenir des photos de vos châteaux de sable que vous avez fait avec vos enfants ou que vous avez fait en tant qu'adulte il ne s'agit pas d'un concours juste d'apprécier vos plus belles photos de châteaux de sable si vous n'avez pas accès à la plage et au sable sachez que vous pouvez faire du sable jeu chez vous à partir de 7 pots de farine et un peu d'huile en mélangeant et vous obtenez un sable qui ressemble à du sable mouillé que vous pouvez façonner en château de sable voilà allez je vous laisse avec la suite de la vidéo et là on passe au résumé pour adulte pour les livres adultes j'ai décidé de faire une présentation classique des livres il ne s'agit pas de roman il y aura un roman un polar mais juste un seul les autres sont des nouvelles et un témoignage d'un père on va commencer par celui ci donc c'est comme un château de sable de lionel au-linger oui au-linger qui fait le témoignage triste et émouvant et très fort et très puissant parce que ce père qui est cadre et dynamique de 47 ans a perdu son fils à l'âge de 10 ans ce petit bonhomme avait été atteint d'une maladie d'un syndrome rare qui faisait qu'il attrapait des tumeurs au cerveau assez régulièrement donc dans ce recueil qu'il a coécrit avec un journaliste ce père décrit toutes les étapes de la maladie puis sa reconstruction on va dire comment il s'est raccroché à la vie sachant qu'il est père de triplés et que la vie selon lui c'est comme un château de sable qu'il faut façonner reconstruire et pouvoir faire en sorte qu'il soit de plus en plus joli voilà pour le premier résumé donc comme un château de sable de lionel au-linger le deuxième livre que je vous présente est un recueil de nouvelles qui a été écrit par Marc-Fabien Bonnard qui raconte l'histoire de couples en vacances qui font finalement le bilan de leur vie de couple donc comme des châteaux de sable comme les vagues qui viennent embrasser les châteaux de sable et qui risquent de faire écrouler le sable écrouler le sable et faire écrouler le château chaque couple où ils se trouvent de biarris à nanmi ils font en sorte que ce couple ce livre que ces couples ce livre et font le bilan de leur vie et à la fin continuent ensemble ou se séparent et en troisième livre je décide de vous présenter les châteaux de sable de Pierre Ferry alors ce polar parce qu'il s'agit d'un polar met en scène un milliardaire écossais qui décide de vivre dans une maison qui est reniée tous les jours petit à petit par la mer et les habitants du village qu'il appelle le roux de la pointe parce qu'il habite sur une presque île et sur cette presque île qui est reniée petit à petit par la mer se demande se pose des milliards de questions de savoir qu'est-ce que peut faire ce roux là ici alors qu'il est riche alors qu'il est en pleine santé alors qu'il a tout pour lui de vivre sur une île une presque île qui est prête à s'effondrer sous la mer que se passe-t-il ? j'en ai terminé avec la présentation des livres je vous ai présenté trois livres par secteur jeunesse et adulte donc si vous avez des livres pour ados qui portent sur les châteaux de sable n'hésitez pas à noter leur titre et l'auteur en commentaire sous la chaîne youtube ou sous la page où va être présente cette vidéo sur la plateforme si vous êtes intéressés par le fait que pour les adultes je vous présente de manière ludique comme je l'ai fait pour les enfants les résumés dites le moi également et je vous reviens la semaine prochaine avec les résultats du premier petit jeu et avec un autre thème dont je vous ferai les indices sur les instants sur les stories instagram tout au long de la semaine passez un bon week-end et à la semaine prochaine